C'est Amadou Gonkoulibaly, le lion du RHDP, comme le disent certains, qui a été officiellement souagé par le président Ouattara pour défendre les couleurs du RHDP lors du scrutin présidentiel prévu le 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le rêve s'est transformé en cauchemar. Gonkoulibaly a été rappelé à Dieu. Suite à cette situation inattendue, Alassane Draman Ouattara dit être dans l'obligation de conquérir le troisième mandat dans son pays. C'est ce qui ressort de son discours d'ici août qui marque les 60 ans d'indépendance ivoirienne. Mes chers compatriotes, en ce qui me concerne, j'ai, comme vous le savez, fait part le 5 mars dernier à toute la nation, devant le Parlement, réuni en congrès à Yamsoukro, de ma volonté, bien que la nouvelle Constitution m'y autorise, de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération. Depuis cette décision, j'avais commencé à organiser mon départ, à prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Draman Ouattara à dos, dont les locaux sont en cours de finition. J'envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation, le 12 mars 2020, d'un candidat, chef d'équipe de cette nouvelle génération, de cadres compétents et dévoués à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Des récents événements tragiques, avec le dessin du premier ministre Amadou Gonkoulibaly, laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine trois mois avant l'élection présidentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à réconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ce discours du président Ouattara est mal perçu par certains de ses compatriotes. L'artiste mais oui, invite le président Ouattara à passer le pouvoir à la nouvelle génération. Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature à un troisième mandat aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Monsieur le président ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigner à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays ? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains, obsédés par le pouvoir ? Monsieur le président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce troisième mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En Guinée, à la suite de la convention, les militants du RPG Arc-en-Ciel ont renouvelé leur confiance au président Alpha Condé pour représenter le parti lors de la présidentielle du 18 octobre prochain. En réponse, Alpha Condé dit avoir pris acte de ce choix, mais pose des conditions. Qu'est-ce qui est plus choquant ? Que quelqu'un qui s'est battu pendant des années pour ce parti se retrouve misérable et que les gens se moquent de lui. Qu'est-ce qui est plus humiliant ? La force du RPG pendant des années de combat, c'est solidarité, solidarité, solidarité. Il faut que le RPG revienne à cette tradition qui a fait sa force. Vous avez tous parlé, les alliés, le parti et autres. Je prends acte, je vous entendais, je prends acte. Sidi Atouré de l'opposition guinéenne s'oppose à toute nouvelle candidature du président Condé afin de bréguer un troisième mandat. Quant à la candidature du président Ouattara, à la présidentielle du 31 octobre prochain, le président de l'UFR s'abstient de tous commentaires. Sous-titrage ST' 501